Bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 3 janvier 2024. Merci de nous rester fidèles, mes veilleux meilleurs à vous tous qui aimez et suivez ce magazine Kiosk. Alors nous allons analyser et commenter l'actualité ce matin avec deux invités, Moïse Moussangana et face ce matin à Damien Terranova. Avec eux, nous allons donc analyser et commenter l'actualité en RDC qui est dominée par la publication de résultats provisoires de la présidentielle et donc ce mercredi 3 janvier et les derniers jours accordés aux candidats à la présidentielle qui voudraient contester les résultats provisoires publiés par la CENI pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. En tout cas jusque-là, aucun candidat n'a encore saisi la Cour constitutionnelle. Nous allons parler avec nos invités. Entre temps, les résultats des législatives, des résultats provisoires bien sûr, qui devaient être publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante, a été reportée à une date ultérieure. Encore la CENI et le travail de compilation n'est pas encore fini. Nous allons parler avec nos invités. Voilà, ce sont là les deux sujets à la une du kiosque ce matin. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour très chers téléspectateurs. Je salue monsieur Mouchangania qui est un... Moussangana. Oui, Moussangana qui est un des grands hommes dans ce pays. Un grand chercheur, un grand écrivain dont j'ai l'honneur ce matin, les trois... la première émission de l'année, hein, de rencontrer sur ces plateaux. Donc je les salue aussi et je vous salue madame. Salut. Meilleur vœu à vous. Merci à vous aussi. Je salue tous les amis qui sont dans la salle et dans l'arrière-salle. Je les présente aussi de vœux les meilleurs. Voilà, nous sommes là, on vient parler du pays. Alors votre co-débateur c'est Moussangana. Bonjour, meilleur vœu. Bonjour Gisèle, je vous réciproque le même vœu. En même temps je présente aussi le même vœu le meilleur aux téléspectateurs de CCTV qui m'ont plus vu il y a belle lurette. C'est peut-être un retour, je ne sais pas. Mais je suis là à eux, à leur famille, meilleurs vœux et meilleurs vœux aussi à tous les agents de CCTV, y compris aussi les grands patrons de CCTV. Merci. Les gens me posent tant des quissons, mais il est où, on ne le voit plus. Voilà, il est là, Mouïse Moussangana. Oui, merci de me recevoir. Et je voudrais aussi présenter meilleurs vœux à mon co-débateur, M. Damien. C'est un plaisir pour les rencontrer. Je l'ai suivi de temps en temps, mais je ne l'ai jamais rencontré sur un plateau. Voilà, c'est une occasion. Je crois que ça sera un débat des hommes civilisés. Bien sûr. Débat des hommes civilisés comme vous le souhaitez. Je reste avec vous, M. Moussangana. C'était prévu aujourd'hui la publication des résultats provisoires des législatives. Ça a été reporté. Comment vous avez accueilli ce report ? Je crois qu'il ne faut pas avoir le fétichisme des dates, surtout dans un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de déficits. Parce qu'il faut savoir qu'autant on a eu du déficit logistique pour pouvoir déployer les matériels électoraux, autant aussi, c'est le même défi qu'on a pour récolter le résultat et les ramener au CELCR et pourquoi les renvoyer au Centre national de traitement de la CENI à Kinshasa. Donc, ce sont des défis énormes parce qu'on a toujours négligé ce qu'il faut faire comme un fort pour récolter ces résultats. Des fois, ce sont les gens même à pied, à vélo, à moto qui quittent avec tout ce qu'ils courent comme insécurité pour pouvoir amener le résultat des centres de vote vers les centres de compilation. Et souvent, les agents de la CENI sont toujours attaqués parce que c'est le moment où parfois des candidats pour fraudeurs profitent pour les attaquer en cours de route et même changer le bulletin de vote. Donc, voilà. Donc, c'est un défi énorme. Mais je crois que nous devons avoir... Nous devons tirer les leçons de tous les processus que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui, 2006, 2011, 2018, 2023. Chaque processus a sa fortune. Mais je crois que nous devons arriver à voir qu'est-ce qu'il y a qu'on peut changer. Parce que c'est ça le problème de nous Congolais. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire beaucoup de bruit ici, qui contestent et qu'on sort. À un moment donné, ils font cette erreur. Ils ne vont même pas évaluer le processus électoral qu'ils viennent de vivre. Et c'est là. Ça se répète comme ça toutes les années parce que les hommes politiques, les partis politiques, la société civile ne se donnent pas vraiment le temps d'évaluer le processus électoral après la proclamation de résultats. Ce rapport, ce n'est pas dû au fait que la CENI, face aux fraudes qui ont été contrôlées, vous avez d'ailleurs soulevé, avaient promis des sanctions. Alors, il faut bien fouiller et sanctionner ceux qui étaient à la base de France. Bon, mais il faut dire que la compilation de résultats de législatives nationales comme provinciales ont toujours pris du temps. C'est aussi au vu du nombre de compétiteurs. Donc, vous avez, par exemple, au cours de ce processus, vous avez, par exemple, je crois, 23 000 candidats députés nationaux. Vous avez plus de 35 000 candidats provinciaux. Donc, par rapport à 26 candidats président de la République, c'est une tâche énorme. C'est une tâche énorme parce qu'il faut suivre tout un chacun. Donc, les 23 000 candidats, il faut le suivre. Il faut leur affecter même le moindre point qu'ils ont eu. Donc, c'est toujours un problème. Et vous allez voir que même quand il s'agira de contentieux pour ces élections-là, on a toujours accordé trois mois. Mais au bout de ces trois mois, on n'a toujours jamais terminé ces contentieux-là. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut revoir pour les prochaines éditions. Alors, Damien Terranova, les reports pour la publication des résultats provisuals et législatifs, comment vous avez accueilli ? Ben voilà, madame, je vais faire juste du reddit parce que nous avions dénoncé ces élections dès les départs. Nous avions déclaré que ces élections étaient chaotiques et mal organisées. Voilà les résultats de la mauvaise organisation qui nous poursuive. Comme on dit, celui qui chasse le naturel revient au galop. Je m'excuse pour ma voix. Voilà. Donc, c'est bien que les conséquences logiques des choses. la CENI a organisé, a mal organisé ces élections et vous voyez, même pour la recolte de résultats, c'est difficile, il ne sait pas par où commencer. Et vous avez aussi cette histoire du pouvoir qui a déjà des listes préconcises qui vont imposer à la CENI. Donc, la CENI doit faire avec tout ça là. Je pense que vous avez suivi dans le média, sur le réseau social, un audio qui a futé dont le professeur Mbata était en train de menacer des gens, de l'exturper de la liste et d'imposer d'autres personnes de son obédience. Alors, la CENI, ce n'est pas la CENI en fait. Et vous voyez, ce matin, je viens de lire quelque chose dans un journal où on dit que les chefs de l'État auraient, je dis bien, auraient imposé à M. Kadima une certaine liste pour les membres de l'Union Sacrée. Alors, tout ça. S'avèrement que c'est au conditionnel. Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours laisser une brèche de vérification. Mais, c'est une évidence. Aujourd'hui, la CENI est en tout de nous prouver à suffisance combien est-ce que M. Kadima n'est pas cet expert dont on a tous pensé positif. Mais, aujourd'hui, il s'avère que c'est un expert négatif parce qu'il nous amène des cas et il va mettre le pays en péril. Le pays est en train d'être en péril. Nous, qui sommes intellectuels, nous devons nous lever contre cela. Et comme l'a dit M. Moïse, que nous devons tirer des conséquences et faire des évaluations chaque après une élection. Nous avons connu trois élections, trois cycles électoraux. Aujourd'hui, c'est le quatrième. Mais, on se donne que ce quatrième devient plus chaotique que les trois précédents. Alors, ça, ça veut dire que l'interview congolais n'a pas tiré des conséquences par rapport à ce qui s'est passé. Donc, M. Kadima qui réporte la publication, il en sait pourquoi. Moi, je ne pense pas que ce soit pour des raisons logistiques, mais plutôt, je pense que c'est pour des raisons politiques où ils veulent aligner le leur. pour avoir... Mais la présidentielle, ça a été vide. Ça l'a été lu. De quelle qualité, madame ? Elle a été vide, oui, de quelle qualité ? Vous voyez la qualité qu'il y a eu des élections présidentielles. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. M. Félix Tissékedi qui va battre Fayounou même dans son propre fiers. Mais ça n'existe pas au Congo. Parce que nous savons tous que les élections au Congo sont tribales. Vous pensez qu'un des bandus va voter un autre d'ailleurs en laissant Martin ? Mais je ne pense pas. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu bourrage et c'est bourrage qui a donné avantage à M. Félix Tissékedi qu'on a proclamé et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que la question viendra où les opposants ont refusé d'aller à la cour sous le grâle. Nous allons en arriver. Alors voilà Joël Cadet qui nous a réjoint ici. Joël Cadet, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année Mme Gisèle. Bonne année à tous les téléspectateurs de CCTV. Merci pour l'invitation et c'est ma toute première prestation en 2024. Je serai mon aîné et l'expert électoral. Nous aussi, nous avons des journalistes et des journalistes en matière électorale. Je m'inclinerai devant mon aîné Moïse Moussangana. En tout cas, je ne sais pas de vivre avec lui. Mais avant que je ne réagisse un peu à ce... Vous le saluez d'abord M. Damien Terrano. Bonjour, bon, je le salue. Il n'est pas obligé. Il a débité trop de mensonges, trop de copes de vérités. Non, mais trop de copes de vérités. Non, trop de copes de vérités et que je ne sais pas les sources sur ça. Vous savez, j'ai appelé hier, j'ai demandé à Dodo Montiri, il était moi, je lui ai demandé le numéro de Prince Épingué. J'ai appelé Prince. J'ai demandé à Prince que Faïlou construise un discours cohérent. On a perdu dans son pays une opposition qui pouvait constituer un contrepoids au pouvoir de Tshisekédi. Les premières cinq années de Tshisekédi au pouvoir, il n'avait d'opposants qu'au sein de sa famille politique. Nous avons à Kattoumoui parce que Christian Mando devait jouer contre lui les ministres des Affaires étrangères devraient jouer contre lui, Moïd Nozang devraient jouer contre lui. Donc, il avait des opposants au sein de son pouvoir. Malheureusement, en face, il n'avait pas d'opposants. C'est pourquoi j'ai demandé à Prince Épingué que Martin Faïlou ne cède pas sa place comme il l'a fait à Tordor Mgoï, incapable de gérer une jeune fille, une adolescente, qui le frappe à la maison. Tu le tabasses. Ça, c'est une histoire personnelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La vie privée, voilà. La Bible dit ceci. La vie privée. S'il vous plaît. Pour qu'on établisse un diacre, ça, c'est la parole de l'éternel. Pasteur Mgo, c'est mon pasteur. Moi, je présidais un culte où il appréchait. Et j'étais édifié à l'Oubumbashi devant le pasteur Fataki. C'est ce qu'on lui dit. C'est mon pasteur. Je l'aime, je l'aime comme serviteur de Dieu. Mais la Bible déclare ceci. Pour que quelqu'un soit diacre, pour quelqu'un soit ancien, pour quelqu'un soit pasteur, il doit être mari d'une seule femme. Et il doit donner l'exemple. Seur élève de sa vie privée. Non, écoutez, madame. Écoutez, madame. Quand Paul écrit à Timothée, il n'écrit pas pour des privés. Parce qu'on veut un pasteur. C'est la personne... Fahilou, c'est une grande icône de notre pays, de l'opposition. Il doit maintenant bien construire son discours qui doit être cohérent pour s'attaquer. Mais à tout moment que je ne puisse commenter sur ce que mon co-débateur venait pas trop de dire, le fleuve Congo est en colère. Le fleuve Congo. Je suis allé avec mes enfants le premier. Moi, j'aime leur offrir une opportunité. On est partis vers un homme là, vers Kintsuka. Et ce site-là est totalement inondé. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que Cornet Nanga a allié son versement du sang au fleuve Congo. Le fleuve Congo a dit ceci. Moi, j'ai uni tous les Congo. Je pars du Katanga. Je passe par le Kivu. Je pars par Kisangani. Je traverse, j'arrive à l'équateur jusqu'à arriver Kintiassa et je me verse. Pour unir le Congo, j'attends Sankuru. J'attends la rivière Kassai. se déverser en moi pour unir tous les Congo. Je suis un symbole de la paix. Mais comment nous pouvons unir à la guerre, à la rébellion ? Le fleuve Congo s'est fâché. Demandez à Nanga d'enlever le fleuve Congo dans son vocabulaire. Joël Kadi, vous êtes de la fiction ou comment ? Je ne suis pas de la fiction. Là, vous parlez des inondations. Non ! Le fleuve Congo est fâché, madame. Alors, on revient dans notre sujet. Le sujet, c'est le commentaire par rapport au report de la publication de résultats provisoires des législatifs. Comment est-ce que réagit Joël Kadi ? Oui, le report, c'est la toute première fois que le calendrier de M. Denis Kadima a été bousculé. Vous savez qu'on a connu trois ans de retard pour l'installation du bureau ou de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Kadima est arrivé dans les contestations. Il nous a donné sa fête de route. Il nous a donné son calendrier. Depuis que ça commence jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'on connaît le report du calendrier. Quand les intellectuels, parce que mon code va tout parler tantôt d'intellectuels, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle par les chaos. Parce que les chaos qui avaient été envisagés par l'opposition. Mais quand vous constatez, les chaos dont on parle, moi j'ai voté au lycée technique du Calamon. J'ai fait dans le bureau une minute. J'ai aidé une dame qui est venue parce que les gens du bureau ne voulaient pas intervenir. Ils ont dit comme vous vous maîtrisez, aidez la dame. Je l'ai aidé pendant deux minutes. Il m'a donné son candidat présidentiel et après, dès son panne, elle a sorti un papier pour me donner un candidat à la députation nationale, un candidat à la députation provinciale, un candidat comme conseil communal. Je vais vous surprendre. À la nationale, il me donne un candidat du MLC. À la provinciale, il me donne un candidat de la FDC. À la communale, comme conseiller municipal, il me donne quelqu'un de lui dépaisse. Je disais que j'ai compris la raison que j'ai plus vite tirée, c'est que les politiciens, les leaders, les candidats n'ont pas préparé les électeurs à savoir qu'il y a un problème de seuil et qu'il y a un problème de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Il faut reposer cette dichotomie-là, cette confusion. Et donc, c'est pour vous dire que c'est normal que Kadima reporte. J'ai quelqu'un en face de moi qui a écrit un ouvrage, c'est un doctrinaire en matière électorale, qui a décrypté les procédures électorales de 2006 et de 2011 et l'une de 2018. Il peut vous dire combien nous avons eu comme candidat député en 2006, en 2011 et en 2018. Et cette année, parce qu'on a imposé le critérium du seuil, on a eu combien parce que chacun devrait aligner des candidats proportionnellement au seuil imposé. Alors, qu'on vous dise si, en effet, on est à mesure avec toutes les accusations, toutes les dénonciations qui ont eu lieu, si Kadima devrait vraiment fermer l'œil de ces dénonciations-là pour débriner les résultats hier ou aujourd'hui. Je crois qu'il est d'une bonne intelligence qu'on ait reporté en attendant qu'on finisse les compilations parce qu'au niveau de la prise au niveau présidentiel, en tout cas, même vous-même, vous êtes témoin avec l'intervention particulièrement de Jean-Pierre Benba en deuxième position que Kadima ne pouvait pas gagner. Non, c'est normal, vous dites que c'est normal qu'on puisse reporter, c'est normal seulement pour les législatives mais pas pour la présidentielle, la présidentielle, c'est la régularité d'en faire toucher. La présidentielle, j'aimerais, j'aimerais, s'il vous plaît, que chacun value par rapport à son bureau de vote. Parce que moi, je vous ai donné mon centre de vote ou mon bureau de vote. Lycée technique de Calam. Allez-y prélever parce que la condition légale exigeait ce bureau par vote. J'aimerais que vous puissiez aller, que vous puissiez, vous, dans votre propre bureau de vote, aller examiner Katumbi a combien, Faula a combien, et ainsi de suite. Je ne voudrais pas entendre les incantations ici. Je ne voudrais pas entendre les incantations que ce qu'est d'abattir Faula chez lui. Mais quel est le discours de Faula ? Quelle est l'offre politique de Faula ? Qu'est-ce qu'il a présenté à la population ? Qu'est-ce que Katumbi a apporté comme offre politique ? Mais c'était le contraire en 2018. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a fait bouger la donne ? Non, mais écoutez, à cet instant, madame, laissez-moi répondre. Non, écoutez, Falunou n'a pas eu un discours cohérent. C'est pourquoi j'ai appelé Epingé pour lui demander. Mon frère demandait à mon vieux de construire un discours qui pourra faire un contre-pouvoir, un contre-poir au pouvoir de Kiseke. C'est là où nous allons danser dans la dictature. Merci. Et avec des propos à peu pro-hististes des gens comme mon co-débatteur, en tout cas, si on appliquait la loi, il y aura beaucoup de gens qui seront à prison. Merci. Si on appliquait la loi, Moïse Moussangana, il y a le cas de fraude, dénoncée, même dans les réseaux sociaux, la spéculation avec des listes. Je vais revenir à ça. Vous savez que l'expérience a démontré que même le pays devait être tradition démocratique, les élections ne sont pas aussi exemptes d'imperfections. On a vu ce qui est arrivé aux États-Unis avec Trump et Biden. Il faut encore rentrer avec Bush et Kerry et qu'on sort. Ça voudrait dire, autrefois, le président Tisséke a même soulevé les cadavres qu'on avait fait voter en France autrefois. Ça voudrait dire que les élections absolument parfaites n'existent pas même dans le pays de haut de tradition démocratique. Je vais y revenir. Je voudrais lever quand même certains équivoques parce que j'ai entendu Damien dire les élections chaotiques. Ils le comparent par rapport à quoi ? Parce que vous devez les qualifier de chaotiques par rapport à quelque chose. Je vous dis que j'observe les élections en République démocratique du Congo depuis très longtemps et je suis auteur d'un livre qui va sortir je crois au mois du juillet prochain intitulé Élections et crises de légitimité en République démocratique du Congo avec comme sous-titre Régard sur le présidentiel 2006, 2011 et 2018. Comme les livres n'étaient pas sortis à temps, il faut que j'ajoute la partie 2023. Au moins j'irai l'idée. Pour que je fasse complet. Alors, parce que quand on analyse le problème chez nous c'est quoi ? Nous sommes amnésiques. On parle du processus 2023 parce que les faits sont encore frais dans la mémoire mais les gens ont oublié ce qui s'est passé en 2006, en 2011. Nous avons vu la montagne de... 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 électoraux au CELSEUR installé à... à la FECU en 2011. En 2011, est-ce que les gens ont oublié que le soldat de la GR avait emporté 2000 plis de 2000 bureaux ici à Kinshasa ? On avait vu depuis... euh... j'étais dans la rue même dans le fleuve ici. Est-ce que les gens le savent encore ? Il faut répéter... Non, je dis que c'est ça tout le monde. Je dis que quand il faut... quand vous qualifiez, vous devez qualifier par rapport à quelque chose. Je voudrais dire aussi parce qu'en parlant de Fayoulou et qu'en sort... comment Fayoulou peut perdre celui... Je... je connais ce qu'on appelle vote géopolitique en RDC. Je connais. On n'a qu'à voir parce que Fayoulou, en 2018, vous avez posé la question. Fayoulou avait joué d'une popularité d'emprunt. Qu'est-ce que Fayoulou représentait jusqu'en novembre 2018 avant Genève ? Il ne représentait rien sous les idées. C'est quoi ce parti politique-là ? Il y a qu'elles assises. Mais il y a ajouté sa dynamique de l'opposition qui n'a pas voulu quitter. C'est ainsi qu'il y a eu même dislocation entre lui, les cacomas et consorts. parce qu'il s'est dit que je suis président de la dynamique de l'opposition. Il y a des élections qui arrivent, je ne quitte pas. Donc, Fayoulou a joué de ce qu'on appelait popularité d'emprunt. Il ne représentait rien. Il a été porté d'abord par la dynamique de l'opposition où il y avait tout le monde ensemble. Tu sais qui dit, Bemba et consorts. Et puis, à Genève, il y a Kamer et Bemba qui ont fait, plutôt, Tshisekedi qui ont fait chemin à part. Il y a Bemba Katumbi. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Mapa ? Ce sont les deux qui ont porté Fayoulou. Donc, Fayoulou, c'est quoi ? C'est une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Même dans son fief, même dans son village. Même dans son fief, c'est quoi ? Il faut voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce que Tshisekedi a ratissé autour de lui en termes de leader politique et d'opinion ? Mais dans les bandhundous. Monson n'est pas des bandhundous. Mais c'est Monson le même poids qu'il Fayoulou. Mais Monson est président d'une institution, madame. Il est président d'une institution. Il est président d'une institution. Est-ce que on a vu à l'Équateur, vous avez Bemba qui a pris le devant. Mais derrière Bemba, il y a d'autres jeunes turcs qui montent. Vous avez Jean-Luc Goussa, vous avez Liyaou, vous avez... Mais ils n'ont pas aussi le même poids que Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas dit qu'ils ont le même poids. J'ai dit qu'à l'Équateur, vous avez Bemba. Mais il y a des jeunes gens aussi qui ont poussé. Quand même ils n'ont pas. Oui, qui ont poussé. J'ai dit, vous allez vous vous transporter dans le nord Kivu et sud Kivu. Tous les grands leaders sont des Ryo Tshisekedi. Vous avez Kamere, vous avez Bahati, vous avez le Paloku, vous avez le Paul Moïno Zangi. Vous vous transportez dans l'ancienne Grande Orientale. Mais vous avez les Bahanissa, vous avez les Hèves, vous avez les Karolaguito et consorts. Et même dans les Katanga, il y a eu les Samalukondé et consorts. mais il faut accepter l'enracinement de Katumbi dans sa province natale. Qu'est-ce qu'il faut que c'est là ? Parce qu'on voit que Katumbi a eu beaucoup de points là où dans le fief de Matata Pognou. Oui, mais c'est cela. Parce qu'il faut dire ceci. Parce qu'en observant les élections, vous devez savoir que les Katanga sont une province conservatrice. parce qu'en 2006, Domba, Jean-Pierre, a eu 164 000 voix au Katanga au deuxième tour contre 2 800 000 voix pour qui c'est Jésus-Kabila. Tu sais qu'est-ce qu'il est père au temps de sa grande splendeur en 2011 a eu 221 000 voix dans les Katanga par rapport à Jésus-Kabila qui caracolaient à 2 500 000 voix. Quand vous prenez aujourd'hui, on attend quand on va publier les résultats province par province et qu'on va voir mais on va voir qu'il y a quand même une certaine percée des Tshiseké des fils dans les grands Katanga. mais tout en vous disant qu'en 2018 tout en vous disant qu'en 2018 il y a entre-temps d'autres choses qui ont joué tout en vous disant qu'en 2018 Tshiseké des qui avaient gagné juste deux circonscriptions dans les grands Katanga Kipouchi et Kasinga comme il avait il a eu quand vous faites l'assommation de voix sur les quatre provinces éclatées du Katanga Tshiseké des étaient en tête d'une courte tête par rapport à à Ramazani 3 000 voix un peu 7 000 voix ou 10 000 voix par rapport à à à Foyoulou qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ce sont les discours qu'on a tenus et qu'on sort qui peuvent avoir c'est possible mais il faut dire que le Katanga a été toujours une province repliée sur soi-même mais on constate qu'il y a une certaine percée donc la géopolitique électorale joue en faveur de Tshiseké au travers des ressortissants de ces coins-là des espaces géographiques et linguistiques qui sont avec Tshiseké quand on regarde on regarde par exemple Katumbi quels sont les gens qui ont entouré Katumbi pendant ces c'est passé ça-là c'est qui est connu c'est qui même qui c'est Matata c'est un leader local même pas régional donc voilà c'est ça tout le problème donc on ne peut pas penser que avec soi-même on pouvait gagner les élections c'est ce qui explique Katumbi je l'avais même dit dans un entretien à l'ACP j'avais dit que et mes tendances se sont confirmées j'ai dit que Katumbi va se consolider dans les Katanga mais quand il quitte les Katanga il entre dans l'espace l'autre espace soit éliphone la grande orientale et puis le sud Kivu et le Maniema il va flotter dans quelques provinces c'est ce qu'on a vu dans le Maniema et même en Itourie mais il va commencer à sombrer dans le nord le sud Kivu et quand on franchit on est dans la zone ouest donc Kinshasa Congo central les grands Bandungu et les grands équateurs on y ajoute le centre il va sombrer ça sera sa zone de turbulence c'est ce qui reflète ces élections c'est ce qui reflète les résultats donc il faut voir ces choses là en ces termes là donc dire que dire que non écoute il faut procéder à l'annulation de ces filles ça c'est une fuite en avant parce qu'on peut donner un petit exemple je suis en train de présumer que au bout ici à Kinshasa où habite Martin Fayoulou il a eu à mobiliser plusieurs témoins dans le bureau de vote est-ce qu'il peut nous donner parce qu'on dit qu'il y a eu bourrage les autres régions sont peut-être éloignées de Kinshasa mais est-ce qu'il peut démontrer par exemple ici à Kinshasa on a bourré les urnes donc en faisant en confrontant ces procès-verbeaux au procès-verbeau de la Seine on saura qu'on a bourré les urnes mais ces élections ont réduit Martin Fayoulou à sa vraie valeur c'est cela merci alors merci vous n'avez pas répondu à ma question vous avez seulement 20 secondes 30 secondes pour ça c'était par rapport au résultat des législatives est-ce que avec tout ce qui a été dit est-ce que tous ces gens-là qu'on a dénoncé détenir des machines on va le voir écartir l'incivisme l'incivisme nous caractérise depuis plusieurs temps plusieurs depuis beaucoup de temps c'est même devenu même une seconde nature à nous la corruption de ceci et qu'on sort ça nous colle à la peau il faut changer l'ordre des choses c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités je n'en doute pas mais est-ce que ces irrégularités sont de nature à remettre en cause les résultats parce que ceux qui sont opposés à Tisséke dit attendez Mordugus le rapport de la Moë Cinco S&C mais ils ont été désillusionnés parce que cet accord est allé dans le même sens que plutôt ces rapports est allé dans le même sens que les rapports d'autres missions étrangères et qu'on sort merci c'était 30 secondes alors Damien Damien Terranova vous continuez à dénoncer des irrégularités mais on a mis deux jours c'était du 2 au 3 à la cour constitutionnelle pour aller saisir vous ne voulez pas mon aîné monsieur Moïse m'a posé une question parce que j'ai parlé du chaotique en quoi cela en était je vais quand même répondre en fait je vais répondre à cette question dans une organisation électorale comme disait Malou Malou à son époque il disait c'était une organisation c'est comme dans une organisation militaire il y a deux choses qu'il faut vraiment préparer à l'avance c'est à dire la cartographie électorale c'est à dire l'équipement électoral c'est à dire l'affichage d'électeur et tout cela et cette fois-ci nous ne l'avons pas vu nous n'avons pas vu l'affichage elle n'a pas été là on n'a pas vu la cartographie électorale on ne l'a pas vu et même aujourd'hui les élections de cette année ont fait 5 jours en violant pratiquement et en vidant tous les sens de l'article je ne me trompe pas l'article 50 du règlement article 52 de la loi électorale voilà article 52 merci beaucoup l'article 52 qui dit que les élections se passent en un jour des 7 heures à 17 heures aujourd'hui nous sommes allés jusqu'à 5 jours et nous avons vu sur le plan logistique les machines arriver à 17 heures pour ne pas dire de plusieurs jours après et tout cela lorsque nous prenons la somme de tout cela nous pouvons aussi dire aujourd'hui qu'il y a eu non seulement irrégularité isolée mais il y a eu le chaos et puis en plus de ça il venait de le dire nous avons retrouvé des machines dans des maisons particulières c'est-à-dire un monsieur qui est candidat comme tous les autres il a eu une machine on lui a donné une machine et il s'est mis à voter chez lui à la maison et tout ce que nous savons en votant là-bas c'est-à-dire il vote pour lui il vote pour son président son candidat président et puis il vote pour son candidat les deux autres candidats de son choix soit-ci pas tous se retrouvés dans une même maison vous voyez madame tout ça là nous intellectuels congolais ce ne sont pas des choses à négliger ce ne sont pas des choses à isoler nous nous devons justement nous mettre et réfléchir pour que c'est telle de telle chose j'ai aimé monsieur Moïse qui relève cette histoire de piles de 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 des fiches des plis des plis des plis électoraux des plis électoraux oui nous les avons tous décriés en 2006 nous les avons décriés en 2011 ces choses ne doivent plus arriver c'est pourquoi l'intectuel congolais doit s'asseoir évaluer comme il a dit d'ailleurs c'est une très bonne chose chaque parti politique doit s'asseoir pour évaluer comment s'est présenté les élections et faire des propositions à la CENI ou bien à l'Assemblée lorsqu'ils auront à voter des lois pour l'organisation des élections dans ces pays autre chose que je voudrais dire ici les gens parlent de que Moïse Katoumi n'a pas pris n'avaient pas des gens qui l'ont accompagné par rapport à M. Fétis Sekedi je suis d'accord mais il faut le dire M. Fétis Sekedi a géré pendant 5 ans quel était son bilan ? je pense que les Congolais ne sont pas dupes ils devaient juger lui d'ailleurs qui était le plus sévère à être jugé sur son bilan où est-ce que M. Félix Sekedi nous a pris et où est-ce qu'il nous a déposé ? M. Félix Sekedi s'est gréte à vivre dans ces pays les dollars étaient à 17 madame et aujourd'hui les dollars est à 27 c'est qu'à plus tard vous comprenez ? et aujourd'hui M. Félix Sekedi est arrivé au pouvoir il a il a il a c'est le premier président qui nous a pris de l'argent qui nous a je veux dire est stocké de l'argent dans nos téléphones sans nos consentements alors tout ça ça a joué et vous avez vu partout il n'est pas c'était des procès lui et le peuple parce que le peuple lui disait je prends l'exact de l'équateur ah on tombe à ta cabinet il n'a rien fait à l'équateur il n'a rien fait à Nitori il n'a rien fait partout il a glané des voies est-ce que ces gens-là sont aliénés ? est-ce que ces gens-là sont dupes ? madame la vie est trop chère en équateur j'y étais elle est trop chère la vie est trop chère à Nitori je le dis parce que j'y étais vous comprenez tous ces gens-là-bas je veux revenir à vous tous ces gens-là-bas ne peuvent pas voter pour celui qui les a comment dire presque enfermés je lui pose d'abord une question vous pouvez me permettre de placer moi sinon je n'aurai pas de souvenirs vous permettez une réplique il est d'accord je voudrais votre micro je voudrais qu'on bande les yeux de monsieur Damien mais il a vu déjà des images on l'amène à Mamaï Mola aujourd'hui on enlève le bandeau aux yeux il se croirait où ? donc c'est pas une réalisation on prend monsieur Damien on les transporte sur l'avenue et les Nessa depuis l'indépendance il peut joindre aujourd'hui il peut partir pour se retrouver à Mamaï Mola on prend Zolana on prend les deux je prends c'est moi si vous voulez il a autorisé c'est Damien qui a autorisé à Moïse s'il vous plaît vous prenez les deux construites dans d'ailleurs le premier module parce qu'il faut savoir qu'avec 15 millions d'habitants aujourd'hui nous avons besoin d'un million de mètres cubes par jour mais les trois usines qu'on avait Djili Nganiema Lukunga ça ne produit même pas 150 000 mètres cubes par jour c'est ce qui explique c'est qu'on a comme déficit en eau courante il a fallu ces usines qui ne représentent rien parce que ça fait 45 000 mètres cubes d'eau par jour et 110 000 mètres cubes d'eau par jour madame je peux recroître quand il dit le dollar à 17 mais on n'a jamais eu la période où le dollar était à 17 on n'a jamais eu le Covid-19 est-ce qu'il sait les dégâts que le Covid-19 a produit au monde je voudrais le dire pour son information pour que l'économie américaine soit à flot l'Amérique a dû dépenser 5 000 milliards qu'il a injecté dans l'économie dont 3 100 milliards du temps de Trump et 1 900 milliards du temps de Biden la guerre russeau-ukrainienne avec tout ce qui nous amène comme cortège aujourd'hui la vie est chère en Europe est-ce que M. Damien c'est que la banque centrale européenne a dû revoir à 15 fois son taux directeur ça veut dire quoi ça veut dire que la monnaie flotte c'est en Europe pauvre monsieur c'est en Europe et il y a la guerre Rwando-Ougandais que votre président plutôt l'agression rwandaise que votre président s'est refusé de dénoncer qui grève l'économie du Congo et tout ça vous pensez que ça peut faire la force de l'économie ça peut faire la force de la monnaie donc il faut quand vous vous parlez je crois qu'il faut avoir le sens je voudrais terminer par l'article 52 de la loi électorale je veux pas terminer on va le revenir on va le revenir j'ai l'impression je vais revenir mais les gens évoquent cet article peut-être notez ça quelque part lui c'était sans avoir pénétré il n'a pas juste il n'a pas répondu à monsieur Moïse que de tout ce qu'il a cité il a cité que Kinshasa est-ce que monsieur Moïse peut me dire s'il vous plaît je vous ai donné trois minutes vous m'en avez plus cinq est-ce que monsieur Moïse peut nous dire qu'est-ce que monsieur Félix Susekedi a réalisé à l'équateur dans le grand équateur s'il vous plaît qu'est-ce que monsieur Félix Susekedi a réalisé dans le comment dire dans le grand Kassai qu'est-ce que monsieur Félix Susekedi a réalisé dans le dans le grand nord c'est-à-dire Itoury et même Kisangani madame partout là-bas j'y étais et j'ai vu il n'y a rien qui a été fait même la gratuité de l'enseignement vous comprenez voilà cette histoire ce sont des débats ce sont des débats dont il faut revenir dont l'intellectuel comme on les doit débattre vous comprenez que ce soit la gratuité de l'enseignement que ce soit la gratuité de la maternité tout ça là ce sont des choses dont nous devons revoir et débattre il ne faut pas parler de tout simplement parce que nous avons la chair la chaleur du corps non nous devons être pragmatiques si nous voulons que ces pays aillent de l'avant et c'est pourquoi madame Gisèle moi je vous ai toujours dit quand je viens dans vos émissions je viens parler à la république démocratique du corps mais là je pense que je suis en train d'être réduit en parlant des personnes et de leurs réalisations je voudrais qu'on parle quels sont les cadres qui peuvent demain nous servir à ne plus retomber à ce que nous connaissons aujourd'hui c'est pourquoi les gens confondent lorsque nous passons la télévision nous dénonçons pour que nous arrivions à tirer des conséquences et chercher à ne plus revenir sur ce qui s'était passé hier comme je l'ai dit à l'entrée de jeu et hier il y a eu des fils qui ont été jetés dans le fleuve et aujourd'hui malheureusement nous constatons qu'il y a des gens qui ont pris des machines dans leur maison nous ne les disons pas pour nuire à qui que ce soit nous les disons parce que nous ne devons plus nous devons mettre des mécanismes pour que demain ces choses ne reviennent plus merci Jean-El Kadi à la parole je crois que lorsque l'on parle du chaos l'intellectuel congolais doit dire quoi c'est pourquoi la prétention de connaissance doit être bannie dans notre pays la prétention de connaissance ça veut dire la gnozologie donc on est bien gnoz dans la médecine il y a beaucoup un sociologue vient pour admissrer un traitement en médecine par rapport par exemple au traitement de l'appendicite et c'est ce que je constate dans mon co-débateur Damien j'avais dit nous s'il vous plaît pourquoi on est amnésique pourquoi on oublie que dans ce pays ici au mois d'août 2006 il y a eu la guerre il y a eu les balles qui ont crépité pourquoi on oublie qu'en 2006 au mois de novembre Malmö on leur proclamait les résultats dans un char de combat pourquoi on oublie qu'en 2011 il y a eu des gens qui ont été tués non loin de chez moi au 4ème à Tongue 1 à côté de Sonika Futa et que nous avons transporté les corps dans les hôpitaux et dans les morgues personnellement pourquoi on oublie qu'on n'avait pas de SMS on n'avait pas d'internet on dit que l'opposition est républicaine s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît madame Jussé non on ne peut pas oublier ça on ne peut pas oublier ça parce que j'aimerais un peu qu'on évalue la chaotique électorale dont on parle par rapport à tout ce qu'on a connu en 2006 en 2011 en 2018 vous savez qu'on nous a coupé l'internet dans ce pays qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passe mais aujourd'hui on a laissé l'internet à l'usage on n'a même pas restreint la vitesse et tout le monde pouvait tout voir et quand on parle de gens qui ont tué des machines parce que les gens avaient sollicité des machines auprès de la CMI pour la formation de leurs témoins ils avaient sollicité des machines c'est comme ça qu'ils ont eu ça et dans la plupart des cas ils ne les ont pas remises et ce ne sont pas que des gens de l'Union Sacrée ou de la majorité au pouvoir il y a eu des députés de Katumbi il y a eu des gens de l'ensemble auprès de qui on va trouver les machines notamment à Kikuit à Kabinda et à Lomami dans le Grand Kassai quand mon ami pose la question si tu sais ici peut-être que les gens ne se posent pas la question sur la rhétorique développée par Félix Tuseké pendant sa campagne un candidat de l'étranger un candidat qui ne condamne pas le Rwanda qui ne condamne pas Kagame et avec qui on a vu Kagame vous vous pensez même si vous êtes en Panzi vous ne condamnez pas Kagame les gens de Panzi vont vous voter s'il vous plaît madame s'il vous plaît madame quand mon ami parle de l'autre quel est le bilan de Tuseké il a parlé de quoi ? à Zongo depuis 1960 il n'y a jamais eu du courant est-ce qu'il a été à Zongo parce qu'il a dit qu'il était partout il a dit à Haute-Wallée où Tuseké a réalisé 90% est-ce qu'il sait combien de centrales hydroélectriques ont été construites là-bas ? sous le mandat de Tuseké dit à Kolosie on a réhabilité c'est-il non il y a eu des hymnes centrales hydroélectriques qui étaient construites et d'autres ont été réhabilitées c'est-il qu'à Kolosie on voit là-bas il y a une nouvelle centrale hydroélectrique qui a été construite il le sait-il la gratuité de l'enseignement vous savez Binova na Ville Nde Scobo comprennent la gratuité de l'enseignement ils animent demander à nous les villageois qui avons étudié au village 5 millions d'enfants qui regagnent l'école ils demandent au grand écouteur qu'est-ce que c'est qu'ils a fait c'est pour la première fois depuis 1960 que dans chaque territoire il y a la construction d'un je parle d'un dispensaire je vais tout réduire à zéro d'un dispensaire pour ne pas parler d'un hôpital il y a eu la construction de nouvelles écoles la construction des écoles nous en avons 1041 écoles qui ont été je dis bien construites et vous pouvez aller sur l'application d'Inakopi point comme vous allez trouver géolocaliser toutes ces écoles et c'est pour la toute première fois qu'aujourd'hui on a une cartographie scolaire en RDC alors s'il faut dire projeté pour ce prochain mandat vous souhaitez qu'on fasse quoi encore ? non ce qui n'a pas été fait que vous souhaiteriez que ça soit on a perdu ce qui est du béton ça veut dire la fondation a été posée le train il lui reste d'élever les murs élever les murs ça veut dire la gratuité consolidée il faudrait trouver les moyens pour mettre à la retraite les enseignants parce que dont l'âge varie entre 75 et 120 ans donc si on peut trouver des moyens pour mettre à la retraite ces enseignants on réclique de nouveaux enseignants on les forme on le recycle on va améliorer la qualité de l'enseignement parce que la stratégie de l'enseignement primaire secondaire et technique était de 2016 à 2025 l'accès la qualité et l'égalité par rapport à l'égalité aujourd'hui vous avez plus de 51% des filles qui sont à l'école contrairement à toutes les années ça c'est l'enseignement ça c'est l'enseignement d'autres secteurs d'autres secteurs mais vous avez moi je peux partir je peux partir d'ici juste dans mon village parce que par l'asphalte j'ai dit bien or pour aller dans mon village à l'époque je prenais deux semaines trois semaines pour arriver à Kinshasa vous avez vous partez de Kinshasa jusqu'à Kamwecha dans moins de 12 heures le social le social c'est quoi il y a nous sommes partis par exemple avec comment ça s'appelle nous sommes partis avec quatre par exemple les enseignants on est partis de 40 000 enseignants en 2018 on est à non 400 000 on est à 600 000 enseignants merci Joël Cadet l'émission est finie vous avez une minute pour conclure je voudrais merci en une minute parce que c'est déjà la fin c'est déjà la fin je voudrais dire ceci je voudrais parler juste de l'article 52 une minute oui une minute parce que les gens lisent juste les dispositions peut-être à moitié ils ne vont pas jusqu'au bout le dernier alinéa de cet article dit quoi dit que la dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote doit être motivée par la CENI et tout doit être fait de façon à assurer l'égalité devant le suffrage qu'est-ce que ça veut dire ça voudrait dire que la CENI peut déroger si elle a démotivation elle peut déroger aux heures d'ouverture et même de fermeture les gens ne vont pas là même quand on lit l'article 64 on se termine juste à la l'alinéa 1 même on oublie qu'il y a la l'alinéa 2 donc c'est pourquoi j'ai dit que il faut que les Congolais politiciens surtout se documentent sur les textes légaux et consorts avant de tenir n'importe quel discours qu'est-ce qui est fini Teranova oui je voulais dire juste quelque chose sur cet article 52 comme le professeur nous l'a dit les gens doivent se documenter nous devons le lire et l'incruster s'il faut pour que les gens en prennent connaissance et ils vont y découvrir que cet article 52 ne parle pas des largissements du jour où on doit organiser les élections ou bien on doit aller voter ici nous avons eu 5 jours des plus et nous avions totalement violé cet article et même ces règlements d'intérêt ce qui veut dire que je confirme le chaos dans ce sens que les amis de la CNI et l'intellectuel congolais doivent attirer conséquence pour que ces choses ne reviennent plus merci j'ai aussi une minute une minute c'est juste pour dire que l'intellectuel dont on parle ici doit être guéri et désenvoûté parce que l'intellectuel congolais est envouté c'est pourquoi je demande à Korné Nanga d'enlever le mot fleuve Congo dans son alliance pour faire saigner la RDC non s'il vous plaît le fleuve Congo m'a donné le message il ne veut pas qu'on l'utilise sinon je vous dis que l'avenir Nukoussa sera bientôt inondé parce que le fleuve est en colère parce qu'on ne peut pas l'utiliser c'est la symbolique de l'unité de la République démocratique du Congo c'est la symbolique de la paix le fleuve n'aime pas qu'on utilise son nom allez dire ça à Nanga si on peut couper ça Doudou Mtipi monsieur le conseiller le bourgoueste de de Munga Fula aidez-nous à transmettre ce message à Nanga qu'on arrête d'utiliser le mot fleuve Congo dans l'alliance de Nanga parce que le fleuve est fâché même votre cécité-mise sera inondée oh jamais oui non je vous dis qu'on arrête d'utiliser le mot fleuve Congo merci merci Joël Cadet merci Damien je vous remercie merci Moïse Moussagrana merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs de Marquette Dinkos merci à l'équipe technique Yves Lechwang et Ritier Toubilandou Moron Jambé Alain Cabongo Bruno Nzinga José Hamdia Christian Banciolo Onésime Tsingani et merci au coach Doudou Mottiri madame je vous retrouve demain 4 janvier martyre de l'indépendance maire